Voilà, connexion. Donc, je disais en parlant des gens de l'informel et donc du coup, aujourd'hui, on dit tout ce stay at home, restez à la maison, ce qui est impératif, mais on est obligé de comprendre que ça amène deux grands problèmes. C'est les gens qui travaillent au jour le jour, donc d'un seul coup, on leur demande de rester à la maison et du coup, ils ne peuvent plus travailler, il n'y a plus de rentrée d'argent dans la famille. Sans parler des gens, on les met dans des conditions de stress. On sait qu'aujourd'hui sur la planète, dans tous les pays où le confinement dure depuis un certain moment, je rappelle qu'on est à peu près 3 milliards de personnes qui sont confinées actuellement. Les cas d'urgence conjugale, je ne trouve plus le terme, les bagarres à la maison, de violences conjugales, merci, je ne trouve plus, ont augmenté. Donc, je suppose que sur les enfants aussi, il doit y avoir des violences, etc. C'est une situation de stress ultime. Donc, du coup, il faut qu'on comprenne et qu'on considère cette situation et qu'on mette en place des actions. Alors, il est clair que ça nous remet aussi devant des faits, des conneries qu'on a faites dans le passé. Chaque année, depuis que je me rappelle, on parle chaque année, de l'Offat à l'Ordan. Et donc, du coup, si on avait correctement créé des bases de données et des solutions qui permettraient de gérer cette redistribution, si ce n'est même les fameuses subventions, si on avait un système qui nous permettrait de détecter ces personnes, on aurait pu utiliser le même système pour les accompagner pendant ce temps de confinement. Or qu'aujourd'hui, on ne l'a pas. Alors, dans certains pays africains, aujourd'hui, on avait des... Si tu me permets, ça a été lancé, là. J'ai vu récemment le GAN, le Groupement Algérien des Acteurs du Numérique, a lancé et présenté une plateforme avec, d'un côté, les donneurs, enfin, les donneurs, les bénévoles, les donateurs et les gens du besoin pour constituer cette base de données. Juste, petite parenthèse, j'en parle, c'est une action. Alors, il y a aussi une autre plateforme de Anis Ababzia, qui a, lui, à Blida, en confinement, qui a lancé, je partagerai aussi une plateforme. Mais je ne parle pas des actions qui se font là maintenant. Il y a une action. Alors, si on doit se risquer, c'est l'action du Kenya, une startup kenyenne qui a mis en place une solution qu'il utilisait même en Espagne actuellement qui permet cette solidarité. Mais je parle de l'État. C'est l'État, le rôle de l'État qui, lui, est primordial, qui a la force de frappe de l'État. On n'est pas en train de... C'est-à-dire que toutes les solutions qu'on peut développer sont là pour accompagner les actions de l'État, mais l'État, c'est l'État. Donc, du coup, aujourd'hui, on est face au fait qu'on n'ait pas pris en compte il y a longtemps des actions qu'on aurait pu faire et qui n'auraient pu, aujourd'hui, nous permettre d'accompagner ces gens. Alors, l'entêtement aussi de voir l'informel comme une tare, comme un phénomène de société qu'on doit détruire fait en sorte, aujourd'hui, que quand on dit aux gens restent à la maison, on les met dans une situation de précarité qui fait en sorte qu'ils pourront supporter peut-être le confinement à un certain temps, mais pas plus que ça. Donc, ça va forcément les ramener à ressortir dehors, à chercher des jobs, à trouver des solutions comment se démerner sans parler des problématiques de stress sur les aliments, etc., etc., etc. Donc, tu vois, aujourd'hui, qu'il est très important de profiter de ce gros malheur qui tape, enfin, qui concerne toute la planète et nous, y compris, qui a commencé, aujourd'hui, essentiellement, à Blida, mais qui va s'étendre, forcément. sur Alger, on est déjà sur un confinement, un couvre-feu à 15h, dans d'autres villes à 19h, c'est plus ou moins, voilà quoi, mais si c'est le confinement total comme à Blida, ça va être le grand, grand n'importe quoi. Alors, j'ai vu des actions, par exemple, en Égypte où l'État égyptien a préorganisé des donations dans des quartiers populaires très connus où c'est de la main-d'œuvre au jour le jour qui travaillent et ils ont fait des boîtes en carton avec des matières de première nécessité qui m'a la fameuse profette à l'Ordal et ils font des distributions porte-à-porte avec des listes, etc., alors dans certains quartiers algérois, je l'ai vu, c'est des bénévoles qui sont organisés, la ville a essayé d'organiser, mais encore une fois, c'est un peu trop tard pour s'organiser. Alors aujourd'hui, bien évidemment, on fait des pompiers, on est obligés, il y a aussi la, comment dire, la solidarité qu'on connaît dans les Algériens dans des situations de crise comme ça, on est comme ça, mais j'espère qu'on en tirera une leçon et que juste après, dès que ça se calme ou qu'on commence à y travailler sérieusement au niveau de l'État avec toutes les parties prenantes de l'écosystème qui peuvent apporter des solutions, comme tu disais, comme je disais et qui pourront faire avancer ce chimique vivide et du coup, faire en sorte que si la pandémie dure ou si une nouvelle pandémie apparaît ou une autre crise, ça peut être un tremblement de terre. Inch'Allah, on ne sera pas tapé par un tremblement de terre en cette période parce que sinon, ça va être une catastrophe. Je rappelle que les gens, on leur demande de rester à la maison et s'il y a un tremblement de terre, best-on-nable. Donc, voilà. Donc, je voulais attirer l'attention dans ce numéro sur cette problématique et qu'il faut aujourd'hui que l'écosystème y pense sérieusement, qu'on essaie de développer. On a cité quelques solutions, mais pas à mon objectif de développer des solutions aujourd'hui, mais c'est surtout d'apporter la vision, et que l'écosystème et l'État comprennent sérieusement cette problématique aujourd'hui. Écoute, tu as la plupart des choses, tu as raison. Bon, après, ton côté alarmiste un petit peu m'effraie un petit peu. Je n'aime pas un petit peu quand on se dit que justement, on risque d'avoir encore des choses qui vont tomber sur la tête. Je préfère rester un petit peu optimiste et imaginer la sortie de crise et la fin. Ce n'est pas alarmiste. Alors, c'est juste réaliste. Il faut être réaliste. C'est des risques qui existent. Non, ce n'est pas. On n'est pas encore sur du réalisme. On est sur peut-être de la prévoyance, mais de la prévoyance extrême. Ceci dit... Un tremblement de terre, voilà quoi. Oui, le problème ici... Oui, mais bon, attends. Sur le tremblement de terre. C'est du réalisme. Tu ne peux pas aujourd'hui... Tu ne peux pas aujourd'hui l'imaginer ou t'organiser en fonction. Ça, tu as plus urgent à régler. Excuse-moi. Alors, dans les urgences, tu m'as... Juste pour te redonner le mot une fois pour toutes. Dans les urgences, on a de l'eau. Mais je rappelle qu'on a une saison très pauvre. Il ne pleut pas encore. Donc, on n'a pas d'eau. Là, pour l'instant, heureusement, on a de l'eau. Donc, ça nous permet de nous laver les mains, laver les boîtes, laver tout, comme des malades, là, actuellement. Il y a certains pays comme au Burkina Faso, c'est la catastrophe en Afrique. Ils n'ont même pas d'eau pour se laver les mains. On dit à tout le monde de laver les mains. Ils n'ont pas de quoi se laver les mains. Donc, du coup, c'est des vrais moments qui nous font penser à toutes ces situations d'urgence. Donc, du coup, on doit impérativement, et je ne suis pas en train de faire l'alarmisme ni le pessimisme, mais c'est obligatoire de voir tout ça et de le concevoir, de le comprendre, de le réaliser et de l'anticiper en mettant des actions, des barrières, des gestes barrières qui nous protégeront ou qui réduiront le race. Chers internautes qui nous regardez, non, vous ne regardez pas BFM TV. Non, non, ce n'est pas un chroniqueur de BFM TV qui vous parle. C'est Karim Bauri qui flippe. C'est tout. Du Covid islamiste. Non, je ne flippe pas. Je ne flippe pas. Je suis un enfant des années 90. Maintenant, pour rester sur notre sujet, les gens de l'informel, effectivement, quand je dis les gens de l'informel, tous ceux qui... Alors, quelques métiers de l'informel ou quelques métiers, finalement, qui subissent cette crise qui ne sont pas si structurés que nous. En fait, quand on parle de King Gulu L'Informel, c'est celui qui gagne le pain de sa journée. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Le parkinger ? Eh oui, c'est une activité... Il y a des parkingers en là. Illégal, tout ce que tu veux, mais c'est une activité qui existe. Ça fait partie de la réalité. Le livreur ? Le livreur. Le Haffaf. Allez, on va faire les choses très, le Haffaf. Le Haffaf, il est dans le légal, mais... Il est dans le légal, mais il subit. Absolument. Et il y a des dizaines et des dizaines d'activités comme ça. Les massons, les porteurs, les électriciens volants, les manœuvres, les plombiers. Donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des entreprises avec des projets à gérer, etc. C'est du day-to-day. C'est... Les femmes de ménage. Absolument. Les femmes de ménage. Bien sûr. Les reboudreries. Bien sûr. Il y a un tas de choses. Alors, nous avons une liste d'activités qui sont impactées directement par la crise. N'oublions pas les écoles, en l'occurrence. Les écoles privées aussi. Les écoles publiques, c'est un autre statut parce qu'ils sont fonctionnaires. Mais les écoles privées sont des entreprises. Et il n'y a pas d'enfants. Mais restons dans l'informel. Restons dans l'informel. L'informel représente une grosse part. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on entend par l'informel, ce n'est pas le marché informel de manière générale. C'est plutôt lire le bouddara m'homme au jour le jour parce qu'ils ne sont pas réellement... Ce ne sont pas de grosses entreprises. C'est même l'informel. Exactement. Mais là-dedans, il y a aussi des petites entreprises ou des petites entités économiques. Exactement. El-Haffaf, en l'occurrence, c'est quelqu'un... Ce n'est pas sa prévision sur... Voilà. Mais il y a trois mois. 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 Tu vois ? C'est ce petit métier-là qu'on veut mettre, dont on parle informel, mais ce n'est pas réellement... Les artisans. Les artisans. C'est toute cette partie-là. Donc, ces gens-là vont prendre la crise en plein fouet. Et à un moment donné, il y a des gens qui vont en souffrir. Voilà, mon ami. Ils en souffrent. Je suis sûr qu'ils en souffrent déjà. Complètement. Et c'est pour ça que je dis, il est clair qu'on doit être solidaires. Lioma, c'est impératif. Même si c'est très dur Lioma d'être solidaire, c'est grosso modo ce qu'on disait. Lioma qui trombe avec la chaleur. Lioma vaut mieux qu'on aime les morts ou qu'on aime les morts ou qu'on aime les morts. Il n'y a pas de manger ou qu'on aime les morts. C'est la même chose. Lioma, il n'y a qu'un homme. Il faut que tu aimes que tu aimes que tu aimes ou que tu aimes que tu aimes que tu aimes que tu aimes pour que tu aimes la stabilité dans la société. Alors, autre phénomène. maintenant qu'on a dressé le décor, pourquoi est-ce que c'est aussi de la responsabilité de l'État d'organiser, de structurer ? Alors, moi, quand je te dis, quand tu me parles des actions individuelles qui sont prises par-ci, par-là, etc., on ne peut que les saluer. Par contre, j'estime que cette gestion de crise doit être coordonnée de manière efficace. Il faut optimiser toutes les actions du fait que nous n'avons pas beaucoup de ressources. J'entends par là l'État. Je n'entends pas nous. Nos ressources sont quasi nulles. Elles ont un des effets tout petit, epsilon. Là, nous, nous parlons d'une coordination que doit prendre en charge. L'État doit peut-être jouer son rôle de leader pour ces opérations-là. D'une part. Deuxième chose, s'il y a problématique de makla, on ouvre la porte, on ouvre la porte à de la délinquance, on ouvre de la porte à de l'agression, non pas pour s'enrichir, mais pour manger. Et donc, il faut absolument prendre en charge cette distribution de denrées pour que les gens, ma goulouche, je suis moi et ma famille en danger, ma goulouche, n'a clôt. Là, là, il faut que tout le monde réussisse à se nourrir. Ça, c'est très important pour maintenir la stabilité. C'est pour ça que quand on parle aujourd'hui de cette situation, il est impératif que l'État ait la capacité de voir toutes ces personnes en difficulté. C'est-à-dire qu'on est capable de voir les gens autour de nous, mais ma goulouche, je suis un goulouche. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, le retard qu'on a pris sur cette logique, et moi, je mets le doigt sur ça pour moi, c'est cette logique de subvention généralisée d'une logique pas d'équité, mais de redistribution généralisée afin de faciliter l'exercice pour l'État de donner à tout le monde la même machin et de considérer tout le monde dans le besoin par rapport à l'essence, l'électricité, le prix de l'eau, etc., le prix de la farine, le pain, etc. Et donc, du coup, du moins, on n'a aucun système qui nous permet de voir les gens qui sont vraiment dans cette nécessité et de les accompagner dans le meilleur des cas rapidement, on aurait pu faire appel aux pompiers, à l'armée, aux citoyens, aux associations, faire des dents, récolter l'État, mais alors, on ne peut pas que les gens ne peuvent pas dire que les gens ne peuvent pas aller directement et dire que les gens ne peuvent pas mettre les mains ou mettre les mains ou mettre les mains ou au moins, manger, médicaments, la base, tu l'as, les couches, ne t'inquiète pas, jusqu'à ce que la situation se calme. Mais ça peut être, c'est pas une, ça, ça ne doit jamais être considéré comme une dette, c'est notre modèle social qui est profondément entré dans notre culture qui doit être impérativement préservé et l'État doit, comment dire, inscrire dans notre constitution puisque là, en parallèle, on aurait pu aussi en parler, on a la proposition de la constitution nouvelle qui a été passée, on a la nouvelle loi de texte par rapport au marché de chance qui est passée, on a aussi la banque islamique qui est passée, il y a plein de choses qui sont en train de faire en mode schémique, on pourra en reparler, mais encore une fois, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il est très important qu'on comprenne ce qui est en train de se passer, qu'une fois pour toutes, les gens ne sont pas réglés, ils mettent un problème. C'est-à-dire que tout le monde parle, oui, des startups, financement, mais c'est un vrai problème, il y a du mal avec les startups, plancher sur ce problème, trouver des solutions, c'est-à-dire que quand le Covid va se faire l'effet soufflé, il va se dégonfler, il ne faut pas oublier ce qu'on est en train de dire et continuer. Donc là, on va le connaître de plein fouet parce que le Covid est en plus ferme, c'est pire. Là, le mois de Ramadan, il va être atroce pour ces gens. Donc, heureusement, j'espère que les Algériens vont continuer à être solidaires comme ils ont toujours été. mais malgré tout, il y aura des, comment dire, des dégâts colatéraux, voilà, des laissés pour compte exactement, qu'on ne verra pas et du coup, sans parler que les autres régions qui ne sont pas vraiment touchées directement par le Covid comme le sont, par exemple, Blida et Alger, des grandes villes qui ont le plus de nombre de cas et de morts, les autres régions sont en train de ressentir la lenteur des grandes villes qui sont une manne journalière pour faire vivre des familles et des familles et des familles. Donc, du coup, il est très important qu'on règle ce problème. Il faut le régler, il n'y a pas, on n'a pas d'autre solution. Il est préférable qu'on ne gâle 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 que qu'on ne gâle et c'est très important de régler ça parce que, vu la situation économique actuelle du prêt du pétrole, ça ne peut aller qu'en s'empirant et du coup, on est obligé d'avoir des mécanismes qui permettront de redistribuer d'une façon équitable et non pas égalitaire les ressources qui seront disponibles pour permettre aux plus démunis de garder un niveau de vie correct, avoir une dignité, préserver la dignité des familles et des gens. C'est très, très important. C'est la seule solution et ça devrait être notre seul objectif actuel et sine qua non. Voilà. Alors, tout ça, c'est très bien et tu as raison entièrement et j'espère d'une manière ou d'une autre que nous en tirons ces leçons. C'est-à-dire que ce n'est, c'est peut-être grâce au COVID-19 qu'on est en train de réfléchir à tout ça et que les choses se mettent en place, dont l'importance du digital, de la dématérialisation, etc. parce que c'est ce qui peut permettre d'assurer une continuité de service de l'État, continuité de service étatique, des institutions, des métiers, des entreprises, etc. Et donc, du recouvrement d'impôts, du recouvrement de la déclaration de la CNAS, etc. Donc, tout ceci met l'accent sur l'importance. Peut-être qu'on en prend en compte. Donc, c'est une leçon importante qu'on doit en tirer. La deuxième chose, c'est effectivement l'organisation admettre l'existence de cette frange de la société, nos fameux 50% informels qui ne sont pas tous pauvres. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'informel égale pauvre. l'informel, pas du tout, très très riche, qui n'opèrent que dans le circuit de l'informel. Mais ce n'est pas ça notre question aujourd'hui. On parle des petites mains. Des petites mains. Et que la distribution doit se faire, il y a la différence. Merci de l'avoir souligné, mon ami, entre égalité et équité. Ce n'est pas exactement la même chose. Exactement. Et les choses doivent être étudiées. Voilà. Il y a la raison. Il y a la raison. Il y a la gestion de projet. Et c'est la fin de notre numéro aujourd'hui. Merci, mon ami Karim. Merci, tu nous dis ciao. A très bientôt. C'était 2K R.I. Ciao, ciao avec mon ami Karim Broury et moi-même sur 2K R.I. Merci de nous écouter. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada